coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les capricornes pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 mai 2023 et on va commencer avec le petit oracle de la forêt de jessica le donc on va prendre trois messages pour vous les capricornes semaine du 8 au 14 mai 2023 quels vont être vos messages on a guidé vous êtes guidés vous êtes des guides on parle de persévérance alors allons-y pour vous les capricornes un troisième message avec le petit oracle de la forêt et nous avons l'incertitude pardon alors et en dos nous avons les sous bois ça sort souvent les sous bois donc je commence par vous dire des petits messages dont guider on vous dit soyez une source d'inspiration pour les autres et laisser la nature devenir votre meilleur professeur donc on vous dire que vous pouvez vous allez guider on a la persévérance on vous dit de ne pas vous décourager donc ne soyez pas découragé par l'épine au milieu des roses donc on vous dit de faire preuve de persévérance on a oui même si vous avez des incertitudes à même s'il ya des moments c'est difficile par rapport par rapport à cette mission j'ai envie de dire à on peut parler d'enfants de guider des enfants là d'être persévérance est pas toujours facile on vous dit les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper ouais on peut parler d'enfants là en tout cas on parle de de voilà d'être d'être une source d'inspiration de guider une ou des personnes dans ça peut être dans le travail également et d'être persévérant à ne pas se décourager même si ça semble difficile et nous avons les sous bois soyez calme sera un mystérieux et plein de vie quoi qu'il arrive soyez serein et calme parce que j'ai de la joie derrière j'ai de la joie j'ai le renouveau c'est chouette et oui on vous dit que voilà transmettre des fois des connaissances un conseiller ce n'est pas forcément un rôle facile alors allons-y on va continuer alors avec un nouvel oracle l'oracle des esprits celtes donc je vous montre pour ceux qui le souhaitent alors on va prendre trois messages également donc on va les on va les voir du côté sentimental alors c'est pas facile aussi un de guider des fois quand on est parent lorsqu'on est séparé d'une personne c'est ça aussi qu'on dit alors allons-y pour vous les capricornes semaine du 8 au 14 mai 2023 alors trois messages pour vous on va commencer par quoi alors allons-y pour vous est ce que ça va tomber oui on commence par le maître de la chasse la numéro 15 on parle de vitesse de masculinité de flux j'ai envie de dire on on parle de passer à la vitesse supérieure peut-être également en tout cas de on a le lièvre là ok on va passer à la vitesse supérieure là dans une situation alors un deuxième message on va préciser ce message avec le 77 tout à l'heure alors allons-y alors là ça tombe plus facilement d'habitude alors j'en ai deux non j'en ai même j'en ai trois j'en ai beaucoup j'ai la jeune fille on parle d'amour de passer d'un portail d'un portail et d'une transformation alors je vais pas les prendre ça fait de trop mais ça va peut-être parler à certains d'entre vous et on a la lame neuf on a le pacifiste on parle de paix de douceur d'aller en avant mais j'ai envie de dire voilà d'être persévérant mais tout en douceur ouais on passe à vitesse supérieure mais ça ne veut pas dire être agressif on peut le faire d'une manière douce en tout cas on peut aller de l'avant là alors avec l'oracle des esprits celtes et on finit avec se montrer j'ai quelqu'un qui va se montrer qui est caché 1 et on a morigane l'âme 24 en dos et on vous dit de puissance on parle de puissance de courage et de force ok on a la force de lâcher prise d'abandonner cette situation pour son abondance ok j'ai un projet là en amour pour vous les les capricornes mais on va lâcher quelque chose je prends le 77 et on va voilà essayer de alors le maître de la chasse et on a la lune dessus la lune dessus on parle d'une lunaison on peut parler de rapidité aussi avec cette carte on a peut-être cette notion parce que j'ai le silence là en dos c'est pas le silence c'est les yeux c'est le fait d'être d'avoir fermé les yeux pendant un certain temps j'entends et là on veut passer à la vitesse supérieure j'en prends une note sur cette j'en prends le 3 pour essayer d'aller un petit peu plus loin pendant un certain temps il ya une hostilité pour moi là ça a été compliqué ça a été compliqué pour s'élever pour 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 évoluer c'est pour ça que là on a envie de mettre la vitesse supérieure parce que ça peut être trop duré en fait cette situation compliquée où ça n'évoluait pas donc on veut passer à la vitesse supérieure on va passer sur l'appel à douceur là aller de l'avant le pacifiste on va essayer de voir un petit peu ce qu'on veut nous dire plus précisément j'en ai deux alors alors j'ai cette notion de réconciliation mais est-ce que c'est possible cette réconciliation on va aller de l'avant en tout cas c'est ça revient on va aller de l'avant on va aller vers vous là vers soi ouais j'ai l'impression qu'on se réconcilie vraiment avec soi même là on sort un petit peu un on arrête de se rendre malade là dans une situation parce que j'ai le coup de foudre il y a un grand oui et il y a un équilibre donc on va se réconcilier avec soi et on laisse passer quelque chose du passé là qui a été trop difficile ça a pris trop de temps et trop de difficultés du coup pour s'élever pour faire des transformations dans sa vie et aussi avancer dans sa vie une situation qui a été trop compliquée on a trop attendu ok j'ai l'artiste j'ai l'artige et ça peut être l'harmonie aussi alors on va aller voir se montrer c'est montrer peut-être ses talents là montrer ses talents pourquoi pas montrer ses talents et puis en vivre aussi j'entends en faire un commerce comment on peut dire lorsqu'on veut de ses talents aller sur la route aussi j'ai cette notion aller sur la route peut-être faire être alors comment on dit déjà être ambulant aussi un pour 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 pratiquer voilà un talent se montrer en tout cas se montrer montrer ce talent et on a il ya un choix effectué il ya un choix effectué et on parle de grande joie qui qui arrive à vous on parle de de prospérité peut-être que vous êtes commercial en ou un métier de ce genre on est beaucoup sur la route il ya un choix à faire c'est marrant là c'est 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 pour moi en fait c'est pour filer droit filer droit c'est c'est arrêter en fait de parcourir des des chemins un petit peu trop signeux j'ai envie de dire on fait un choix alors je vais en prendre trois autres et on va continuer avec le tarot on parle de savoir de connaissance alors peut-être qu'aussi un moment on arrête c'est vrai que on moi j'ai des capricornes vous avez accumulé beaucoup de savoir beaucoup de connaissances et vous vous dites voilà c'est bien mais à un moment voilà il faut transmettre et on s'y met aussi on va transmettre les connaissances qu'on a son savoir on va le partager ouais ouais on on arrête on arrête d'essayer de savoir de vous de connaître par rapport à une situation là c'est quoi on veut interrompre quelque chose on parle de temps alors une dernière j'ai le triomphe j'ai envie de dire vous allez apprendre il ya des révélations que vous allez avoir les les capricornes qui vont vous permettre d'interrompre complètement une situation d'y mettre complètement fin et on parle de triomphe de succès de grand bonheur on a la méditation grâce à la méditation vous allez trouver des solutions des réponses qui vont vous ouvrir la route en tout simplement ou qui vont vous ouvrir la route et j'ai des solutions vous vous êtes perdu mais vous vous retrouvez votre chemin oui c'est vraiment ça vous retrouvez votre chemin votre bien-être ok donc on va prendre le tarot et on y va donc voilà pour moi il ya des révélations là on sort des incertitudes aussi et on va vers son bonheur alors allons-y pour vous les capricornes avec le tarot alors c'est le tarot de la magie verte de anne moura on va commencer par une coupe et ensuite un tirage en oeuf alors allons-y j'ai quelqu'un de très isolé de capté tu besoin de retrait qui travaille beaucoup à analyser une situation alors j'ai quelqu'un qui analyse trop une situation j'ai un passion qui réfléchit trop j'ai beaucoup de conflit là on par contre j'ai le changement qui est triomphant la roue qui tourne j'ai l'impression que vous allez avoir une communication les capricornes avec une personne vous allez remettre les choses un petit peu vous allez dire un petit peu ce que vous pensez mais j'ai envie de dire remettre les choses au clair avec cette personne vous allez remettre les choses au clair avec cette personne j'entends vous allez à la remettre en place cette personne vous allez remettre une personne en place les à sa place ouais il ya un changement là alors allons-y j'ai la victoire c'est c'est pas mal c'est pas mal du tout alors sentimentalement où ça va est ce que c'est un ex une ex que vous allez remettre en place j'ai cette notion d'ex quand même depuis tout à l'heure vous allez remettre cette personne à sa place alors c'est par rapport peut-être à des enfants ou par rapport à une relation que vous avez aujourd'hui une personne qui cherche beaucoup les conflits qui cherche beaucoup en fait à à créer de la tension dans votre vie pour moi c'est voilà c'est par rapport alors c'est comme si vous allez remettre cette personne à sa place et j'ai envie de dire vous allez conseiller à cette personne comment dire un de faire le choix de reconnaître ses erreurs pour plus de j'ai envie de dire pour pour une ato une atmosphère beaucoup plus harmonieuse en que c'est nécessaire pour moi on est vraiment sous avec des énergies de révélation les révélations vont nous amener du coup à prendre des décisions à entreprendre à reprendre les choses en même si j'entends il ya la clarté j'ai le bonheur là alors je vais aller voir celui d'attamé alors on parle de pensées négatives cette personne vous a peut-être bloqué longtemps vous avez peut-être aussi fermé les yeux trop longtemps par rapport au comportement de cette personne et là enfin on rétablit un équilibre oui c'est par rapport à une nouvelle rencontre vous vous avez dû faire une nouvelle rencontre vous êtes peut-être voilà avec une nouvelle personne et j'ai vraiment cette notion il faut remettre une j'en ai beaucoup il faut vraiment remettre une ex ou un ex à sa place voilà c'est terminé c'est du passé elle n'a pas à interférer un oui voyez on a eu de la tristesse on a fait le deuil d'une relation de ses sentiments pour une personne et là on s'engage à nouveau avec une personne et on vous dit que vous allez avoir la victoire et c'est une personne aussi un qui envoie peut-être alors si vous avez des enfants qui se sert peut-être des enfants également pour vous atteindre il ya des choses obscures pour moi il ya des choses obscures mais ça va pas durer ouais alors c'est pas mal ça ce neuf de pentacle et là alors il ya une forte influence pour moi dû à une rupture et on va y voir plus clair on parle de révélations de choses cachées qui vont être révélées là on parle de manque j'ai envie de dire quelqu'un qui manque d'empathie avec vous qui il faut y mettre fin il faut y mettre fin elle vous met un petit peu dans 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 la peine cette personne c'est son but en tout cas ouais ouais on va sortir de cette situation compliquée là avec une personne elle va vous faire suer cette personne il ya vraiment des révélations là qui vont vous permettre de vous élevé et puis de de changer un petit peu de manière comment dire finalement c'est ce que vous c'est avec ce que vous allez apprendre en fait qu'ils vont vous faire en fait changer votre manière votre attitude envers cette personne vous avez peut-être été trop gentil jusqu'à présent avec cette personne et là vous vous allez stopper votre gentillesse parce que vous allez vous rendre compte que tous les problèmes que vous rencontrez toutes les tensions que vous vivez tous les conflits c'est à cause de cette personne et là j'ai la transformation par rapport au passé par rapport à votre générosité là par contre on va se méfier on va dire ouais on va procéder vraiment autrement j'ai une personne oui qui aimerait en fait un brisé un petit peu ben le bonheur qui arrive à vous elle voit cette personne que vous êtes heureuse ou heureux et elle veut entreprendre de briser un petit peu ça c'est assez malsain c'est très malsain on a les signes des poissons de la balance du scorpion euh du cancer moi j'ai dit des poissons et des capricornes également alors allons-y je vais aller voir un petit peu le roi du chêne là ouais il y a un moment on arrête on arrête de réfléchir on arrête d'être ouais peut-être que vous s'étiez comment dire un peu passif et là par contre ben j'ai envie de dire on 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 reprend les choses en mâle on va ça me fait penser un petit peu à la baguette c'est nous qui allons euh là c'est vous les dans cette situation les capricornes qui allez diriger un petit peu euh tout ce petit monde en fait hein les guider hein alors pas leur donner des ordres mais vraiment les guider en fait hein euh pour euh ce souhait euh de retrouver euh le bonheur l'harmonie dans votre vie le calme euh la sérénité c'est ça en fait hein et euh que chacun soit libre libre de vivre son bonheur comme il le souhaite mais ouais vous allez guider avec voilà vous avez peut-être un outil peut-être que vous allez apprendre voilà une technique hein justement pour amener les personnes euh sur le à faire les bons choix à arrêter en fait hein de toujours provoquer des conflits pour moi des conflits hein qui n'ont pas lieu d'être hein alors beaucoup il y a un moment oui on est obligé de se mettre en action ouais on vous dit bien hein on vous dit garder espoir on a l'espoir hein j'ai toujours les conflits là alors il y a une belle étoile là hein on parle de guérison aussi hein pour moi vous allez apprendre en fait hein que vous avez été trahi trompé peut-être même manipulé c'est pour ça que vous allez changer votre attitude hein ouais ouais on change d'attitude là vraiment avec une personne ok euh on va arrêter avec le tarot là alors euh j'ai les signes du taureau des cancers je sais pas si je vous l'ai dit j'ai le signe également de la vierge du verso donc voilà pour euh les messages et on va continuer alors on va aller voir un petit peu plus loin avec euh l'oracle secret d'Emeraude c'est marrant c'est difficile là euh ouais vous avez beaucoup de mal à euh à dire les choses parce que vous ne voulez pas blesser cette personne euh mais quand vous allez apprendre certaines choses alors là mais vous allez vous c'est vous allez vous libérer les les euh les euh les capricornes là dans cette situation mais alors alors bien sûr hein dire les choses avec douceur euh toujours hein c'est toujours mieux pour soi de toute façon et on parle bien de changement et un grand oui un changement positif pour vous les capricornes et là on vous dit il faut mettre fin hein à tout ce qui est hypocrisie hein mensonge euh conflit aussi hein euh et aller de l'avant pour moi vous avez euh cette euh il y a quelque chose qui qui vient à vous de tout nouveau euh qui va naître mais j'ai quelqu'un de très néfaste autour de vous hein ok c'est assez compliqué il y a quelqu'un de assez néfaste hein qui qui raconte des mensonges qui se cache en plus hein derrière des mensonges qui se cache aussi hein en alors qui pourrait se cacher aussi hein euh en disant que cette personne a du chagrin a de la peine a des regrets a des remords et on vous dit attention cette personne se cache hein derrière c'est ce style de de propos mais on vous dit attention c'est de la domination c'est du contrôle c'est une emprise c'est de la manipulation ouais elle va vouloir vous dire euh limite c'est 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 pour que euh vous ayez voilà que voilà que ça vous touche elle sait en fait j'ai une personne qui sait comment vous fonctionnez elle sait que vous vous n'allez pas être indifférent mais on vous dit euh 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 c'est simplement de la manipulation alors tirage en neuf on a l'activité le métier oh vous allez recevoir les bénéfices hein des gains hein par rapport à une activité professionnelle hein vous avez bien travaillé vous avez peut-être même très bien investi ou en tout cas vous allez bien investir hein j'ai des beaux gains là on sort un petit peu du sentimental hein mais j'ai envie de dire c'est l'amour aussi qui vous redonne de l'élan dans votre travail j'ai vraiment l'impression hein l'amour euh moi j'ai cette rencontre qui vous redonne un élan là euh qui est bon c'est pour ça que vous n'allez pas vouloir en fait que cette personne gâche tout ça euh euh enfin euh voilà vous avez surmonté hein cette séparation ces structures et cette personne elle revient et au début j'ai envie de dire euh vous allez euh vous laisser attendrir par cette personne mais il y a un moment vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc de faux hein il y a une délivrance là ok et j'ai toujours cette notion hein euh d'apprendre hein quelque chose hein alors peut-être sur votre lieu d'activité ou je sais pas dans un commerce vous allez apprendre quelque chose je vais tout recouvrir hein on vous dit restez calme il y a quelqu'un qui va vouloir euh 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 vous mettre des bâtons dans les roues là ça c'est l'autre personne elle veut vous bloquer et elle va vous raconter des mensonges sur ses véritables sentiments envers vous voilà j'ai une personne qui veut vraiment vous mentir hein vous vous manipuler cette personne va vous faire croire euh qu'elle est restée seule euh euh qu'elle n'a eu personne qu'elle a eu beaucoup de chagrin on vous met en garde avec cette personne elle vous ment elle ne vous raconte pas la vérité euh euh elle peut même vous mentir sur par exemple euh son état euh de santé moi j'ai quelqu'un oui qui peut euh vouloir vous vraiment vous prendre au sentiment mais on vous dit bien attention elle vous manipule cette personne elle vous ment ouais elle pourrait même dire euh s'il y a un enfant euh dire vous dire vraiment vouloir vous prendre au sentiment hein vous dire que voilà euh les enfants ou son enfant euh euh a beaucoup de chagrin elle regrette pour son enfant euh euh c'est pas vrai du tout hein c'est simplement de la manipulation mais pourquoi elle veut euh euh je disais mais pourquoi elle veut c'est c'est comme si elle voulait euh 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 briser quelque chose euh euh de neuf qui arrive à vous j'ai envie de dire que c'est son égo aussi c'est une personne en finalement euh qui aimerait en fait euh voilà une nouvelle personne euh 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 rentre dans votre vie et elle voudrait en fait que vous soyez euh 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 être votre choix en fait euh 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 que voilà vous vous arrêtez avec l'autre que vous la choisissez mais j'ai envie de dire c'est même pas une histoire qui va durer c'est simplement pour son égo simplement par fierté se dire euh ben il m'a encore choisi c'est encore moi voilà il y a un problème là hein c'est il y a vraiment un truc un malsain dans le comportement hein dans la manière de fonctionner chez cette personne hein et on vous dit bien que cette personne est euh euh elle veut vous manipuler et vous contrôler mais j'ai la justice juste euh euh en dos hein et on dit hein que vous allez passer par la communication alors il y aura un retour à la communication mais euh je vous dis hein euh vous allez remettre cette personne à sa place ouais parce que euh en fait hein vous avez trouvé l'amour il y a beaucoup d'amour hein donc vous allez remettre cette personne à sa place et on a la bande à euh euh l'abondance pardon oh c'est beau il y a de belles choses à venir pour vous hein les cancers mais voilà le conseil vraiment dans cette situation c'est remettre cet ex hein que ça soit un homme ou une femme hein euh euh à sa place voilà c'est l'ex et ben elle reste l'ex hein euh et euh voilà c'est elle a pas à venir intervenir hein euh dans votre vie maintenant que ça soit professionnel hein privé ou autre mais je vous dis hein c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment vous prendre au sentiment là hein par les sentiments alors allons-y pour vous on va prendre l'archange Raphaël donc un oracle de Dorine Virtue on va finir ce tirage avec cet oracle alors allons-y pour vous les Capricornes et oui vous allez vouloir protéger hein cette nouvelle histoire d'amour hein alors allons-y pour vous les Capricornes nous avons deuxième opinion euh la prière est cher Dieu et archange Raphaël je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation on a la guérison par le pardon en dos hein cher Dieu et archange Raphaël je suis disposé à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément la paix et la santé et je vais en prendre une troisième hein et on a le soleil on finit avec le soleil donc on dit un triomphe pour vous les Capricornes dans cette situation grand bonheur cher archange Raphaël je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé et on finit avec le dos écoutez votre intuition cher moi supérieur merci de me parler avec force clarté et douceur de façon à ce que je puisse bien te comprendre archange Raphaël merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure donc voilà pour votre pour vos messages et c'est marrant hein ça va peut-être parler à certains on vous dit utilisez votre talent de guérisseur j'avais cette notion de talent hein en début de de guidance hein les Capricornes donc voilà alors avant de vous quitter un grand merci à tous merci à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne donc merci de votre présence de votre soutien un grand merci également pour tous vos lacs vos lacs vos vos messages donc voilà je vous souhaite une très belle semaine je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt